Bonjour, reprenons notre exemple d'application fournissant une navigation à base de TableView. Nous en étions en un point où nous avions rempli, peuplé de données la TableView. On peut certes sélectionner au niveau de l'interface un objet présenté, mais rien ne se produit. Il va donc falloir ajouter de la fonctionnalité permettant de réaliser quelque chose lorsqu'on sélectionne un objet. Dans le code template fourni, il existe une section relative au délégué des TableView. Il se trouve que notre template a la particularité de fournir un routeViewController qui est lui-même son propre data source, comme on l'a déjà vu précédemment, mais qui est aussi lui-même son propre délégué. Donc le délégué reçoit un certain nombre d'événements relatifs aux sélections que peut faire l'utilisateur au niveau de l'interface. Et en particulier, il est fourni cette méthode, didSelectRowAtIndexPath, qui comme son nom l'indique, permet de récupérer le fait qu'un utilisateur, que l'utilisateur, a sélectionné un des items dans la liste présentée. Donc on recevra son indexPath, qui contiendra à la fois son numéro de section et à la fois son rang dans la section. Et comme il est suggéré, mais en commentaire, l'idée est tout simplement de fabriquer un autre ViewController, ici, ou d'en récupérer un autre qui existe déjà, pourquoi pas, et puis de le présenter à la vue en demandant au contrôleur de la navigation de le superposer ou de le rajouter en sommet de pile de tous les contrôleurs que possède ce contrôleur de navigation. Donc on va se fabriquer une classe qui nous permet, effectivement, de présenter une nouvelle vue à l'utilisateur. Rappelons que ce que l'on cherche, c'est une vue qui nous permettra de faire apparaître une page web liée à l'URL que l'on cherche. Pour cela, on va se créer une nouvelle classe qui sera une nouvelle classe de type ViewController avec un fichier d'interface et que l'on va appeler NavigatorViewController. Bien. Donc ce NavigatorViewController, alors on va placer son fichier d'interface parmi les ressources, eh bien, il va falloir le personnaliser de telle sorte qu'apparaissent les différents objets que l'on cherche. Ce que l'on va vouloir, c'est faire apparaître une vue permettant d'afficher le contenu d'une URL. Il va, pour cela, falloir vous créer une UIWebView sous la forme ici d'une propriété. Bien. On va immédiatement la synthétiser Modifions donc maintenant désormais le fichier d'interface lié à cette vue. Alors, on va le personnaliser de telle sorte qu'on va rajouter les éléments de navigation qui sont, ou les zones, correspondant aux éléments de navigation qui sont représentés. et par exemple, on va modifier la barre supérieure de telle sorte qu'on laisse apparaître un emplacement pour la barre de navigation. Puisque ce que l'on souhaite, c'est passer alternativement de la liste à la page web et vice-versa. Donc, il y aura dans la page web un emplacement réservé pour la navigation dont on s'occupera plus tard. rajoutons maintenant de quoi présenter une page web. Donc, nous avons un objet UIWebView que nous avons déjà étudié. Et puis, il nous suffit simplement de modifier, de brancher l'outlet de notre navigateur ViewController vers cette WebView. Du point de vue de l'interface, ici, nous avons ce qui est nécessaire d'obtenir. Maintenant, rappelons que dans le RouteViewController, cet objet sera construit dynamiquement. Donc, on va d'abord rajouter le fichier d'inclusion pour éviter d'avoir des problèmes. Et puis, revenons sur cette méthode. Donc, ici, nous allons créer le contrôleur de navigation. Enfin, le pardon, le contrôleur qui contiendra la vue web. Et, nous allons donc créer une instance de cet objet. On se la loue. Et ensuite, on va appeler la fonction d'initialisation. Donc, la fonction d'initialisation par défaut, eh bien, c'est que d'abord, nous allons chercher un objet depuis un fichier nib. Donc, ce fichier nib, il porte le nom de la classe que nous venons effectivement de créer. Le bundle, si on propose le paramètre nil, eh bien, ce sera le bundle principal. Donc, le système iOS ira chercher le navigateur viewcontroller.xib où il sera placé, donc, dans l'ensemble des ressources de l'application. Donc, laissons faire. l'autre chose qu'il serait bien de passer en paramètre, c'est, bah, par exemple, l'URL qu'on cherche à afficher, puisque, après tout, cette vue, ce navigateur viewcontroller a pour but d'afficher une page web pour une URL particulière. Donc, passons cette URL en paramètre. Donc, on va se rajouter à la fonction d'initialisation, la méthode d'initialisation, une URL et cette URL, eh bien, on va la fabriquer à partir des URL qu'on possède, notre tableau de string d'URL que nous avons fabriqué, et on va récupérer eh bien, l'objet, son numéro à l'intérieur, grâce à l'index pass qui est passé en paramètre. donc, peut-être pour présenter les choses un peu plus lisiblement. On construit donc un navigateur viewcontroller qui sera initialisé à partir du fichier .xib navigateur viewcontroller.xib, le bundle, on a déjà dit de quoi il est retourné, et puis, on transmettra en paramètre une URL qui sera fabriquée à partir d'une chaîne de caractère obtenue en récupérant la chaîne de caractère de contenue dans notre tableau des URL que nous avions. une fois que nous avons construit cet objet, il nous suffit simplement de le mettre en sommet de pile de l'objet de navigation, et puis, ne plus s'en préoccuper, donc le relâcher, de toute façon, il sera détenu par le contrôleur de navigation, donc on relâche un de ces pointeurs qu'on venait de créer. Bien, il nous faut donc modifier notre Navigator ViewController pour que, effectivement, sa méthode init soit conforme à ce que nous avions indiqué, et donc, rappelons qu'il y a un paramètre supplémentaire qui sera du type nsurl, url to load. Bien, donc il faut faire apparaître aussi cette méthode pour éviter les problèmes de compilation, warning, tout genre. Bien, alors, on peut juste observer qu'effectivement, le Navigator ViewController sera bien lancé. Donc, exécutons notre application. Donc, on a bien poussé la vue qui pour l'instant ne fait pas grand-chose puisque la seule chose qu'on a fait, c'est de l'initialiser, mais on n'a pas encore chargé la page web que l'on souhaitait. Alors, pour cela, il faut comprendre comment fonctionnent les vues, l'interaction entre les vues et les contrôleurs. Alors, ce n'est pas parce qu'on a initialisé le contrôleur avec la méthode init with needName que la vue est effectivement présente puisque la vue sera poussée plus tard grâce à un pushViewController et qu'en plus, cette vue peut être la représentation effective de cette poussée dans la pile peut être retardée. Par contre, pour chaque contrôleur, on a des méthodes qui nous permettent de savoir quand est-ce que, par exemple, les vues sont présentées à l'écran. on a une méthode qui permet pour un contrôleur de vue de savoir si la vue va apparaître. Donc, comme indiqué, ici, c'est la méthode viewWillAppir. Et donc, ce qu'on va faire, c'est ici que l'on va faire en sorte que le WebView charge la page. Alors, pour cela, il aura fallu retenir l'URL qu'on avait utilisée au départ. Donc, on va rajouter une petite propriété à notre objet. Donc, on va se rajouter une propriété qui est l'URL qu'on cherche à charger. On va la synthétiser. Et puis, lorsqu'on initialise cet objet contrôleur, eh bien, on va retenir cette URL. Et lorsque la vue sera prête à apparaître, le contrôleur recevra la méthode viewWillAppir et on n'aura plus qu'à faire en sorte que, effectivement, la webview charge charge l'URL qu'on avait conservée. Donc, ça, ça se fait grâce à la méthode loadRequest. Donc, on va charger quoi ? Il nous faut unsurl request et ça, ça se fabrique grâce à une URL. en utilisant simplement la bonne méthode d'initialisation qui est request withURL. Et donc, on prend simplement l'URL que l'on avait que l'on avait conservée au moment de l'initialisation de l'objet. Si l'on compile et on exécute et que l'on choisit Google, on a bien la fonctionnalité cherchée. Alors, il manque quelque chose, c'est qu'évidemment, nous n'avons pas de moyens, même si nous pouvons naviguer, nous n'avons pas de moyens de revenir à la page précédente. Pour revenir à la page précédente, il va falloir fournir des titres aux différentes pages. La barre de navigation pour l'instant ne fournit rien. Donc, la première chose qu'on va fournir, c'est que d'abord, lorsqu'on charge la page de navigation, eh bien, on va en profiter pour modifier ce qu'on appelle son titre et qui sera exactement, eh bien, on va extraire de l'URL, par exemple, le nom du site web. Donc, on voit apparaître le titre ici. Pour voir apparaître un bouton permettant de remonter dans la navigation, il le faudrait simplement prendre soin de donner un titre à la page précédente. Si on relance cette application, on s'aperçoit, on voit effectivement que la page principale ne porte pas de titre elle-même. Donc, on va simplement mettre un titre dans cette page et on va constater effectivement que cela suffira à obtenir la navigation. Donc, la page principale sera nommée dès son réveil, son nom sera constant, on appellera ça mes URL. Et comme on peut l'observer, si on choisit une des URL, on obtient bien le titre que l'on cherchait, mais surtout, le bouton qui nous permet de revenir. qui nous permet la page principale de la chaîne, le bouton de la chaîne, et le bouton qui nous permet de revenir. D'accord, Merci.